Et en excellente compagnie ce soir, celle d'un comédien ancien animateur de jeux comme vous, Jarrier, auteur d'un livre autobiographique qui nous a bouleversés, récits d'une enfance sous les coups, aujourd'hui adapté à la télévision. Quand je pense à mon père, je pense à ses mains. Une main de fer sans gants de velours sur une peau de chagrin. Il faut du temps pour guérir les blessures du passé. Je n'ai jamais eu confiance en moi. J'ai le trac dès que je rentre en scène. Voilà où ça mène, les vifles et les coups. Bienvenue dans le malheur. Je crois qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Bonsoir, cher Thierry Beccaro. Bonsoir. Je suis très troublé parce que je voulais vous dire merci à toutes et à tous parce que vous êtes les fidèles parmi les fidèles. Babette, Pierre, vous étiez là quand j'ai annoncé mon départ de France Télévisions. Vous étiez là quand j'ai présenté le livre. Je suis née à 17 ans. Je suis née à 17 ans. Vous étiez là quand j'étais au théâtre cet été. Et puis vous êtes là ce soir comme beaucoup d'autres. Voilà que je remercie pour l'adaptation de ce film. C'est un cadeau. J'ai presque envie de dire que je suis un peu assommé. C'est une aventure exceptionnelle. Parce que vous ne vous attendiez pas au succès de ce récit. Vous aviez peur déjà d'écrire votre histoire. Et vous avez eu un trac monstrueux quand il a été question de l'adapter en téléfilm. C'était terrible parce que j'hésite à raconter ma vie. Moi qui étais, je pense, un des plus discrets du paysage ou du visuel français. Et on me dit, tu ne te rends pas compte, mais tu vas aider un maximum de gens. Tu ne te rends pas compte. Et puis j'ai publié le livre. Et une fois le livre publié, je me dis, c'est bon, c'est réglé. C'est bien, tu as fait ta part du boulot. Et on me dit, je ne sais pas d'où ça vient, on me tape sur P. On me dit, tu vas faire un deuxième livre. Tu vas parler de ta résilience. Comment tu as réussi à faire ce qui t'amène ici ce soir. À vous construire en dépit des violences. Là aussi, j'hésite. Et je me dis, non, non, mais il faut prendre d'autres comédiens. Je pensais à Clovis Cornillac. Je pensais, je freinais. Mais vraiment. Et puis Raphaël Cohen, Anne Olmès, Karen Lebert qui dirigent les programmes. Attends Thierry, c'est ton histoire qui peut mieux la raconter que toi. Et voilà, c'est une aventure incroyable. Et dans ce film, vous dites des choses que vous n'avez jamais dites à votre famille. Ça, ça, c'est incroyable. C'est la thérapie ultime. C'est quelque chose de magique que je n'aurais jamais pu imaginer dans ma vie. Ce parcours est incroyable. Il est merveilleux. Et paradoxalement, j'ai presque envie de dire merci maman, merci papa. Vous m'avez amené sur un chemin qui était compliqué, qui était difficile, mais qui me permet de dire des choses. Je reçois à l'instant même des messages, des messages de gens qui vont voir le film ou qui l'ont vu sur la RTBF. Je me suis dit, mais il y a tant de gens qui vont se reconnaître dans mon histoire. Il y a tant de gens qui vivent ces vies bousculées, frappées. Et puis, il y a tant de gens qui ont du courage. Et c'est ça que je veux montrer dans le film. C'est qu'il faut du courage, du travail. Il faut ne pas rester dans l'aigreur, ne pas rester dans l'amertume. Essayer de se dire qu'il y a peut-être moyen de transformer la douleur et en faire quelque chose. Comme dit Boris Cyrulnik, quand il parle de la résilience, faire de ce malheur un merveilleux malheur. Et rien que pour ça, je vous remercie parce que vous m'avez suivi depuis des années. Et c'est pas rien, parce que vous n'imaginez pas tout ce que j'ai. Mais rien qu'en attendant le passage, en me demandant qui va être invité, quand on ne sait pas comment se placer, quand on ne sait pas qui va être là, quand on n'arrive pas à se situer en société, qu'on a peur de ci, qu'on a peur de ça, qu'on n'arrive pas à faire ci, qu'on n'arrive pas à faire ça. Et j'ai quand même tenu 35 ans à France Télévisions. C'est quand même merveilleux, non ? Malgré ce manque de confiance en vous absolu, quelle est l'une des séquelles de ces violences suivies ? Il y a trois Thierry Bécaro dans le film. Il y a le Thierry d'aujourd'hui, il y a le Thierry adolescent, et puis il y a le petit enfant qui n'a jamais eu d'assez bonne note aux yeux de son père, de votre père. Est-ce que je dois dire que la scène est assez violente dans ce qu'on va voir ? Oui, on va l'avoir. On va l'avoir, d'accord. Dis papa, les romages France-Italie ? Avec les notes que tu ramènes ? 8 sur 10, Thierry, en calcul ! Quoi ? Mais si c'est la meilleure note de la classe ? Je me fous des autres ! C'est chez qui, ici ? C'est chez les autres ! La scène est à ce point violente que j'ai lu sous la plume dans la bouche du réalisateur qu'il a fallu stopper le tournage parce que le petit garçon qui vous interprète, qui s'appelle Pierre, il a perdu pied face à la violence de celui qui incarne son père. Mais c'était ça, c'était la meilleure note, mais je m'en fous ! Tu vis chez les autres ! Voilà, c'était ça. Et le drame de cette histoire que certains vivent ou que certains ont vécu, c'est que moi, je ne savais pas quand ça allait se passer comme ça. J'avais une espèce d'épée de Damoclès sur la tête, je ne savais pas. Moi, j'ai passé... Oui, parce que ce qu'on voit, c'est que vous ne faites pas de conneries, vous êtes un garçon exemplaire. Oui. Il y a une phrase formidable dans le film que j'ai dite dans le livre. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que de rien faire de mal ? Oui. Et c'est ce que je veux dire aux gens qui passent par là. C'est que je comprends la douleur. C'est pour ça qu'il y a un vrai, vrai travail à faire. Donc, ce film que vous allez voir ce soir, Babette, ce n'est pas pour soigner mon égo. Moi, ça y est. Moi, c'est fait mon parcours. Je pense avoir fait un parcours, Pierre, assez honorable. Mais ce que je souhaite maintenant, c'est que les gens se disent, bon, si il s'en est plutôt bien tiré, on devrait pouvoir s'en tirer. Parce que j'en ai rencontré des gens dans les salons du livre, à la sortie des théâtres, qui me disent merci. Et puis qui, parfois, me disent merci pour ce que vous faites, mais moi, je ne pardonne pas. Et vous ? Moi, je ne pardonne pas. Alors, je dis à ces gens-là, mais ne restez pas là-dessus. Ne restez pas sur l'aigreur, l'amertume. Et moi, je suis allé jusqu'au pardon. Oui, jusqu'au pardon. J'ai accompagné mon père jusqu'à la fin, parce que, malgré tout, c'était aussi un homme formidable, ce que je dis dans le film. Mais je ne savais jamais quand ça pouvait être Dr Jekyll ou Mr Hyde. Vous n'avez jamais eu son pardon à lui ? Il vous a demandé pardon ? C'est une excellente question, parce que c'est un des moments phares du film. C'est une des dernières scènes du film, dernière scène. Et cette scène, je l'ai jouée, et là, je parle au réalisateur, je l'ai jouée comme j'aurais voulu la vivre. Dans la vie, on fait pas mal de cinéma. On raconte des histoires, on blague. Souvent, les gens disent, allez, arrête ton cinéma. Moi, là, dans cette scène, je dis à mon père ce que j'aurais aimé lui dire. Alors, je l'ai accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Je lui ai pris la main, comme vous le voyez dans le film. Mais j'aurais tant aimé pouvoir avoir ce moment de complicité. Et ce qui est étonnant, c'est la petite anecdote liée à cette scène, c'est que le seul qui connaît le texte que je vais dire, c'est Julien Serri, le réalisateur. Donc, personne d'autre, y compris celui qui joue mon père, qui va mourir. Et donc, je dis cette scène qui est, je pense, assez émouvante. Donc, quand Julien Serri dit, cut, on fait une deuxième prise. Et après, je sors de la chambre d'hôpital. Et là, vous aviez tout le... Et celui qui jouait mon père, qui vient me voir après, qui me dit, dis donc, Je te remercie, dis donc. Parce que lui, il ne connaissait pas. Et quelque part, c'était aussi un père de famille. C'est pour ça que ce film est intéressant, parce qu'il va vous toucher. Toi, Mohamed, je crois qu'on est un peu frère de l'arme, il va te toucher à tel endroit. Toi, il va te toucher à tel endroit. On sera tous touchés quelque part. Ça ne sera pas la même douleur, Patrick. Mais ça sera souvent la même... Pas le même malheur, mais la même douleur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci.